Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King et bienvenue dans ce deuxième épisode du Guide de la Web Radio. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Guide de la Web Radio, une série dans laquelle on voit ensemble comment créer et gérer une web radio de A à Z. Avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais vous remercier pour les retours que vous m'avez envoyé sur le premier épisode et qui était super bon. Donc ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Pour rappel, dans le premier épisode, on avait vu ensemble comment trouver le concept de sa web radio et comment bien choisir le nom de sa web radio au moment de la lancée. On avait trouvé le thème de notre web radio qui sera les musiques oubliées des années 2000. On avait trouvé ensemble le nom qui sera ADN 2000. Si vous n'avez pas vu ce premier épisode, je vous invite à aller le voir avant et revenez tout de suite après. Donc je sais que généralement quand on crée une web radio, on a tout de suite envie d'ajouter les musiques, de commencer à diffuser, de commencer à partager la web radio à tous ses potes. Mais pourtant, il y a encore une petite étape avant ça. Ça, ce sera pour le prochain épisode. Donc une fois qu'on a trouvé le concept et le nom de sa web radio, il manque encore des petites choses. Et ça, ça va être une personnalité plus appuyée, une identité qui se base sur des couleurs, sur des références, sur un logo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va voir comment créer l'identité graphique de votre web radio. Et vous allez voir que ce n'est pas un sujet anecdotique du tout, c'est super important. Donc premièrement, parlons du logo. Le logo, c'est l'élément graphique qui va représenter votre radio sur les supports, que ce soit digitaux, comme les réseaux sociaux, votre site web, ou même les supports physiques si vous sponsorisez des événements, sur des affiches, sur des flyers, sur des cartes de visite, etc. Il doit donc refléter l'esprit de votre radio, mais aussi être clair et reconnaissable instantanément. Donc pour créer, pour trouver, pour imaginer votre logo, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous offrir les services d'un ou d'une graphiste, à ce moment-là, vous aurez une qualité professionnelle, vous aurez des conseils, vous aurez quelqu'un d'expérimenté sur le sujet et votre logo, il sera top, normalement. Deuxième option, vous pouvez essayer de créer votre logo vous-même et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça peut faire peur pour quelqu'un qui n'a jamais fait de graphisme ou qui n'a jamais fait d'infographie, mais c'est possible, un bon logo n'est pas forcément un logo compliqué à faire. Il existe pas mal d'outils aujourd'hui qui sont gratuits ou non et qui vous permettront de créer un logo de bonne qualité. Donc si vous partez pour créer votre logo vous-même, commencez déjà à vous inspirer de ce qui vous plaît, mais attention, il y a quelques petites règles à respecter. La première erreur que beaucoup de débutants commettent, c'est de faire un logo trop chargé. N'oubliez pas que votre logo pourra être de différentes tailles, il pourra apparaître en très petit, sur des cartes de visite par exemple. Il pourra apparaître en noir et blanc, en couleur, sur différents écrans, dans différents contextes, à différentes lumières, etc. Donc si vous faites un logo trop chargé, avec trop de couleurs, trop de détails, il sera plus difficilement reconnaissable dans différents contextes. Donc le conseil que je vous donnerai, c'est de faire un logo simple. Un cas d'école, ce serait le logo d'Apple par exemple, qui a pas changé depuis 50 ans et qui est toujours d'actualité, parce que depuis le début, ils ont créé un logo qui était simple, c'est juste une pomme. Le deuxième conseil que je vous donnerai, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que votre logo doit refléter l'esprit de votre radio. Pour ça, normalement, si vous avez suivi la première vidéo, vous avez déjà trouvé des éléments, des inspirations pour créer votre thème. Reprenez ces éléments pour créer votre logo. Inspirez-vous de l'époque, nous par exemple, les années 2000, on va voir après, on va faire un mood board, une planche d'inspiration, qui va contenir l'esprit qu'on veut donner à notre radio et qui va nous inspirer pendant sa création. C'est vraiment hyper important que votre logo reflète la personnalité de votre radio, parce que tout comme son nom, c'est un élément que les futurs auditeurs vont voir avant même d'écouter votre radio, avant même de savoir la musique que vous passez et la personnalité qu'elle a à l'antenne. Le logo leur fera comprendre si votre web radio s'adresse à eux ou non. Dans l'identité graphique de votre web radio, il n'y a pas que le logo, il y a aussi les couleurs qui sont un élément hyper important. Pour choisir vos couleurs, il ne suffit pas de prendre une couleur qui vous plaît, c'est important qu'elle vous plaise, mais ça ne suffit pas. Une couleur, elle va évoquer un univers, elle va évoquer une émotion, elle va évoquer une personnalité, et c'est là-dessus que vous allez devoir vous baser pour choisir vos couleurs. Par exemple, le rouge, il pourra évoquer une passion, l'amour, la haine, le sang, le danger. Quelque chose de vert pourra évoquer du calme, de la nature, quelque chose qui est relié à l'environnement, quelque chose de noir, ça pourra évoquer plutôt le monde du luxe, la sophistication, etc. Sophistication ? Sophistication, ça existe, c'est tout. Ouais, cool. Pour les couleurs, si vous passez par un graphiste, normalement, il sera en mesure de vous aiguiller sur les couleurs. Si vous choisissez de faire votre identité graphique vous-même, c'est compliqué de trouver des couleurs. Ce n'est pas facile, ça peut être plus compliqué même que de designer le logo, parce que des belles couleurs, c'est dur à trouver. Donc, montrez les couleurs à différentes personnes, voir ce qu'elles en pensent. Imprimez vos couleurs, regardez comment elles rendent au soleil, comment elles rendent à la lumière du néon, à une lumière halogène. Regardez vos couleurs dans différents contextes. Le troisième élément de l'identité graphique de votre web radio, en plus du logo et des couleurs, ça va être tout simplement le style graphique. Le style graphique, ça peut être une pâte artistique que vous avez vous, qui reflètera votre personnalité, votre imagination, votre créativité, et que vous allez intégrer dans l'identité graphique. Ce sont des éléments que vous pourrez reprendre sur vos visuels, sur votre site internet, sur votre application, etc. Ça peut être aussi tout simplement des styles de photos que vous partagez. Bref, je suis conscient que ça peut être un peu abstrait, donc on va passer aux choses sérieuses. Et comme le concept de cette série le veut, on va appliquer les conseils qu'on nous donne et on va aller créer l'identité graphique de notre web radio ADN2000. Si vous vous demandiez comment on fait le focus quand on est tout seul, c'est comme ça. On va pouvoir passer à l'application. On va commencer par le mood board. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le mood board, ça va être un condensé de toutes vos inspirations qui correspondront au thème de votre radio et dont vous allez vous servir pour savoir sur quoi vous orientez au niveau style, au niveau couleur, au niveau référence culturelle, référence stylistique, etc. Donc dans notre cas, pour cette vidéo, on va partir sur un mood board un peu cliché des années 2000 parce qu'on est dans ce thème et on veut que ça se retranscrive dans notre style, dans notre charte graphique. Donc on va partir un peu dans le cliché, sans forcément faire des trucs pas beaux ou des trucs démodés. On va essayer de remettre un peu au goût du jour par la suite. Mais le but, c'est d'avoir différentes inspirations qui vont venir nourrir notre vision et nourrir notre création quand on va passer à l'élaboration du logo et des couleurs. Je vais chercher donc des logos, des couvertures d'albums, de compilations. Je vais chercher des affiches, peut-être de concerts, de festivals. Voilà, on va voir ce qu'on trouve. C'est parti. Voilà, j'ai rassemblé quelques inspirations. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit que c'est pas très beau. Globalement, les années 2000, c'est pas encore revenu à la mode, on va dire. Ça viendra, mais c'est pas encore le cas. Sauf peut-être niveau musique. Bref. Voilà notre mood board. J'ai rassemblé quelques inspirations, que ce soit des couvertures d'albums, des styles vestimentaires, voilà, pour bien m'imprégner de l'époque. Même ce petit produit que les enfants des années 90 apprécieront, voire avant. Je sais pas si ça existait avant, dites-le moi. Un visuel d'ADN, pour quand même rappeler que le nom de la radio, c'est ADN2000. Peut-être qu'on l'inclera dans le design du logo, je sais pas encore. On verra ce que ça peut donner, pour pas faire trop compliqué, encore une fois. Donc ce qu'on voit au niveau style, c'est déjà que c'était hyper coloré. Il y avait du rose, du bleu, dans tous les sens, du jaune. Du coup, on va partir sur un logo et des couleurs plutôt vives. Au niveau des typographies, j'ai observé qu'il y a pas mal quand même de typos qui sont avec cet effet 3D, cet effet de relief, pas mal dans le réalisme. Là, on voit par exemple ce visuel-là, numéro 1, Techno 2000. C'est assez dans le réalisme, c'est complètement passé de mode. Mais par contre, ça donne un aperçu de l'esprit de cette époque. Donc on va essayer de s'en inspirer, sans faire quand même du truc moche, ce serait bien. Voilà ce que je retiens du mood board. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la maquette. Donc pour ça, j'ai mon petit carnet. Et on va retourner sur papier pour cette étape, pour vraiment ressentir le go. Alors c'est un choix, ça c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien travailler sur papier pour les maquettes, plutôt que de se plonger dans un logiciel qu'il va falloir appréhender, peut-être même apprendre si c'est la première fois que vous allez dessus. Donc le papier, c'est quand même pas mal pour la maquette. On va essayer de s'inspirer de ce mood board, voir un peu vers quoi ça nous mène. Allez, on essaye ça. Sous-titrage ST' 501 Je vous embarque. Eh salut ! Bon alors ça y est, j'ai fait mes premières maquettes, je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Clairement j'ai pas mal galéré au niveau du style que j'allais adopter. Je pense que j'ai cherché un peu trop loin en fait. Parce que si on reprend ma mood board, c'était assez simple. C'était vraiment de la typographie en 3D. Et je pense que je vais partir là-dessus parce que c'est ce qui est d'une part représentatif de cette époque. Et d'autre part, plus simple à faire. Et comme je suis ni graphiste, ni designer, je pense qu'on va partir sur un truc assez simple. Donc maintenant, il nous reste à mettre ça au propre à l'ordinateur et d'essayer de créer le logo final. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine étape. Bonjour, nous voilà à l'appart. Comme la dernière fois, on va continuer notre logo. Le but ça va être de le créer tout simplement. A partir des maquettes qu'on a dessinées et du mood board dans lequel on a rassemblé les inspirations. Vous avez à votre disposition des outils gratuits pour créer votre logo comme Canva, Logo Typemaker par exemple. Qui vous aideront à créer votre logo rapidement. Ici, nous, pour notre part, on va aller sur Illustrator. C'est un logiciel Adobe qui est parfait pour créer des logos. Il peut faire énormément d'autres choses. Mais pour créer un logo, c'est nickel. Et j'ai la chance de l'avoir. Donc on va s'en servir. Si vous vous rappelez des maquettes, elles sont là. Voilà, on avait dit qu'on partirait sur quelque chose d'assez simple. Donc une typo en 3D pour rappeler l'effet 2000. Donc la première étape pour ma création de logo personnellement, ça va être de trouver une typo. Pour trouver une typographie gratuite, vous avez Google Font par exemple. Qui propose beaucoup de typographies gratuites. Dont vous pouvez vous servir tant commercialement que pour usage personnel. Donc on va se servir de ça. Donc pour ma part, j'ai trouvé cette police sur Google Font. Qui s'appelle Changa. Je trouvais qu'elle avait un petit style années 2000. Une petite personnalité. Et du coup, on va voir ce qu'on peut faire avec. Toujours dans cet esprit 3D, isométrique, etc. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire avec. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire avec. Bon, après une petite heure de travail, je suis arrivé au logo. Donc voici l'évolution qu'on a eue. Je suis parti de la typographie. J'ai essayé d'ajouter un peu des couleurs. Par-ci, par-là. Toujours dans cet esprit 3D, un peu kitsch. Mais remis un peu au goût du jour quand même. Là, il n'y a pas le logo final. Mais je vous le montre tout de suite avec un mock-up. Voici le logo. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. J'en ai profité pour nous mettre des couleurs qu'on pourra utiliser. Voilà, c'est des couleurs hyper vives. Je me suis un peu fait plaisir, on ne va pas se mentir. Assez satisfait de ce logo, ça pourrait être mieux. Mais encore une fois, je ne suis pas graphiste. S'il y a des graphistes qui passent, sait-on jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça tombe, vous allez l'aimer. Vous allez repérer des erreurs dans le design. Voilà pour le logo et les couleurs. On a encore un peu de travail. Enfin, j'ai encore un peu de travail. Que ce soit pour les bannières, pour les réseaux sociaux, les photos de profil, pour le site web, pour ma page radio qui est sur la nuée Radio King. Je vous montre le résultat final juste après. En tout cas, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode du Guide de la Web Radio. J'espère que ça vous aura un peu rassuré sur le fait que vous pouvez vous-même élaborer l'identité graphique de votre Web Radio. Si vous concevez des logos, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vous dira ce qu'on en pense. On se retrouve dans le prochain épisode dans lequel on va enfin commencer à ajouter les musiques. Mais pas seulement. Vous verrez qu'il y a un peu de travail quand on ajoute les musiques et que souvent, la plupart des gens oublient de faire ces étapes. On verra ça ensemble. Je vous laisse sur les visuels finaux. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre la série. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.